Et salut les gars on se retrouve pour voilà la continuité des guides, on les ressort un petit peu Et cette semaine ça va être le guide Katelyn, donc perso qui revient énormément à la mode Surtout en bas élo je pense à vous, donc quoi que même au élo en fait c'est vraiment partout On m'a dit qu'à bas élo c'était vraiment omniprésent, donc là je vais pouvoir vous refaire le guide Sur cette fin de saison avec toutes les informations à jour parce qu'il y a eu pas mal de changements entre temps Pour que vous puissiez vraiment être pixel sur votre Katelyn les gars Alors déjà on va commencer par les runes, ok il y en a plusieurs, plusieurs sont possibles Je commence directement avec le deuxième arbre parce que c'est la petite spécificité Il y a deux trucs, soit vous prenez de façon normale l'arbre bleu avec Absolute Focus et Gathering Storm Ce que j'ai fait, ça c'est si tout se passe normalement, voilà c'est ce que vous prenez de base Sinon si c'est vraiment la haisse de façon un petit peu secondaire Vous pouvez toujours prendre l'arbre scient comme d'habitude sur plein d'autres ADK avec Bot Cookie ou Cookie et la rune pour Flash plus souvent Sinon en arbre principal vous allez toujours prendre l'arbre jaune avec soit Fleet, soit Lethal Presence of Mind, Bloodline et la dernière ligne ça change en fonction de la compo en face Comment choisir entre Fleet et Lethal, c'est la question qui revient souvent Bien c'est très simple les gars, de base vous allez prendre Lethal C'est notamment très fort pour Scale, c'est un très bon scaling Très fort à partir du mid-let game et c'est également très fort contre les compositions avec pas mal de mêlées en face Mais il y a des situations où vous allez vouloir prendre Fleet, voilà c'est un peu spécifique Typiquement sur des Bot Lanes, sur des matchups de V2 Où vraiment Fleet peut être vraiment cool pour Trade Vous l'époque par-ci par-là ou si la lane va être difficile, bah Fleet ou Thor va être une excellente rune Ou alors s'il y a vraiment que des squishies, que de la range etc, Fleet est également très bien D'ailleurs si vous êtes un gros joueur de RFC, moi je ne jouerai pas trop, je ne vais pas jouer à l'item Je vais vous donner un petit peu le build qu'il faut faire Mais si vous aimez RFC, sachez que Fleet est également une très bonne rune avec cet item On prend level 2, voilà Alors je ne vais pas prendre de sort tout de suite Il y a beaucoup de Caitlyn qui se trompent en prenant le E directement Vous n'êtes pas obligé de le prendre, ça peut être intéressant d'avoir le Z si vous avez un support qui a des CC Donc là si ma karma arrive à mettre un Z et à route un mec, je vais prendre, je vais level up le Z Et je vais poser un trap sinon, je level up le E si à un moment je dois l'utiliser Voilà quand des persos comme ça, approchez-vous pour être une deuxième auto-attaque afin de rentabiliser le trade un minimum Voilà pour le moment on prend rien Et pour vous parler un petit peu de Cait On va commencer par une des caractéristiques principales du personnage C'est pas dans le kit de sort, c'est le perso en tant que tel C'est la décary qui a le plus de range de base Je parle de base, sans augmentation avec un sort ou sans scaling comme Senna, Kinred, Tristana C'est le personnage, c'est la décary qui a le plus de range de base dans le jeu Voilà, et je parlerai de gagner la laning phase Chose que là j'ai pas encore faite parce que je suis dans les explications, c'est normal Mais quand vous jouez Caitlyn, il faut savoir que c'est pas un perso qui va juste se poser en bot lane Et qui va juste scale tranquillement Même si c'est un très bon scaling, c'est un très mauvais mid game Donc il va falloir réussir à fumer votre laning phase les gars En optimisant les forces du personnage, c'est trop 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 fort Caitlyn c'est trop fort sur les promis niveau, ok, faut le savoir Et c'est un perso qui du coup va vraiment chercher à gagner la lane Et à jouer les plaques si possible, ok ? Voilà, une fois que vous êtes level 3 vous pouvez prendre les deux C'est pas un souci Toujours mettre une petite attaque par-ci par-là, encore mieux si vous avez l'étal Une autre caractéristique de Caitlyn Et là cette fois-ci c'est sur le kit de sort, c'est que ça a des headshots Donc Caitlyn, toutes les 6 auto-attaques, vous avez un headshot Un tir dans la tête, ok ? C'est un sort qui va faire des dégâts physiques supplémentaires Et ça fait méga 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 mal Vous allez voir quand je vais vous raconter un petit peu les autres sorts là Bah y'a plein de façons, d'autres façons d'activer ce headshot Y'a pas juste les auto-attaques D'ailleurs, petite info, pour ceux qui connaissent vraiment pas le perso Caitlyn, toutes les 6 attaques que vous avez le headshot Mais si vous tapez depuis un buisson, vous gagnez 2 stacks d'un coup Donc voilà, c'est toutes les 3 auto-attaques Si vous êtes full dans le buisson, à la place de 6 Voilà, petite info Mettre le auto-attaque Je vais vraiment lui casser la gueule Vous avez vu, quand vous êtes full mana, juste Lancez des sorts D'ailleurs, quand vous avez également le headshot, c'est très important de réussir A pas forcément juste auto-le-sbire Ou à pas courir bêtement sur l'adversaire Mais à vraiment garder votre headshot Et à créer de la pression En fait, si vous avez le headshot, vous allez faire beaucoup plus de dégâts Et vous allez forcément gagner le trade sur un très court trade Donc garder cette auto-attaque pour taper un ennemi, en fait, regardez Là, par exemple, je vais le headshot, je vais le courir dessus Et là, hop, je vais le faire super meule Vous avez vu ce que j'ai fait ? C'est un petit tip comme ça Quand vous êtes un petit peu long des adversaires Et vous voulez vraiment aller créer une opportunité de gank et de kill C'est le EZ Ok, le E-trap Il faut savoir que le E, comme vous l'avez vu C'est un filet qui vous permet de vous repositionner Ça fait une sorte de petit dash Et vous pouvez lancer des sorts pendant ce temps-là D'habitude, les Caitlyn, elles vont faire un EQ C'est un petit combo qui permet de faire pas mal de dégâts Et de le faire de façon safe Vous pouvez également lancer le Z pendant le E Ça permet de cancel l'animation Là, c'est plus spécifique Là, vous avez pu voir une situation où c'était intéressant de le faire Bon, au final, elle a juste flash l'anami Et je pense qu'elle a bien eu raison de le faire Du coup, là, ça fait également un petit peu de dégâts magiques Et comme je vous disais Il y a des petits moyens pour avoir un headshot en plus Et le E en éteint Si je touche le E sur un adversaire J'aurai un headshot et je pourrai l'attaquer de super long C'est pas n'importe quel headshot C'est pas juste l'attaque qui améliore Regardez, c'est un headshot de très loin En plus de ça Pareil pour le trap, d'ailleurs On va pouvoir enchaîner, merci à l'anami Le trap, si vous rentrez dedans Le mec peut plus bouger Enfin, voilà, il est route Et en plus, ça donne, voilà, true side Donc c'est intéressant contre certains persos Vous avez le headshot Voilà, headshot de loin Le kit de Caitlyn est fait De sorte à ce que vous puissiez attaquer très loin Voilà, c'est vraiment un sniper C'est pas pour rien que c'est un sniper Vous avez une grosse range d'auto-attaque Vous avez des headshots spéciaux Qui s'activent de loin Vous avez un ulti, vous verrez Qui a une range de fou Et voilà Et le Q, pareil, il y a une grosse range Regardez Je l'ai tapé de super long Pareil, hop, on opti Une fois que vous avez la prio comme ça C'est le moment où vous pouvez Vraiment push tout le temps Vous avez beaucoup de range Donc vous vous mettez pas en danger Vous avez le Q Qui est un excellent sort Pour push les waves Et c'est le dernier sort par l'ulti Dont je vous ai pas parlé Le Q, ça tire en ligne Ça fait plus de dégâts A la première cible, vous voyez Hop, le canon a pris plus de dégâts Que les petits C'est pour ça que je peux tuer les petits Voilà, vous pouvez utiliser le Pour vous repositionner comme ça Ça vous permet de gagner un petit peu de range Très intéressant Mais ça fait également les dégâts max Même si par exemple Un champion est caché derrière les CS Si ce champion là est trap Voilà, le Q fait les dégâts max Sur les trap Si vous savez pas Pour les trap Bah c'est assez important Il faut le savoir D'ailleurs je mets Je mets trap Un peu n'importe comment Une petite technique Pour cacher le trap en fait Enfin je la tue Et je vais juste mourir Ah parfait C'est vraiment Elle a vraiment troll Nami à prendre le kill je pense C'est que Carthus le pauvre ulti Pour rien du coup Et voilà Après il vous reste l'ulti Que je viens d'avoir Regardez la zone sur la minimap J'ai le cache map encore d'activer Là je viens de vous l'enlever Regardez un petit peu Sur la minimap La range de l'ulti C'est assez énorme Et ça Bah c'est tout simplement Un tir de loin Ça va prendre un petit peu de temps A s'activer Et à arriver vers la cible Ça peut se faire bloquer Si il y a un adversaire Qui se met entre votre cible et vous Mais ça fait pas mal de dégâts physiques Voilà Donc ça c'est très bien Pour aller finir une cible Ou pour POC D'ailleurs ok Je vous donne le tip maintenant les gars Pour ceux qui connaissent déjà Katelyn Et qui regardent ce guide Pour avoir des types un petit peu plus poussés N'hésitez vraiment pas A ulti un mec avant un fight Ou si vous savez Qu'il va rester en lane assez longtemps Le mettre low C'est un moyen de créer de la pression sur le jeu Elle fait quoi là ? Il se passe quoi là ? Voilà hop Le Q Là on a bien Kite Vous avez vu on a optimisé la range Pour vraiment Kite Et fumer les adversaires Mais ouais du coup Le tip les gars C'est vraiment utiliser l'ulti Pour POC un mec Il faut faire attention à deux choses C'est vraiment très fort Mais il y a deux situations Trois situations on va dire Où vous voulez pas vraiment le faire De une c'est si le personnage Je le sustain Bah s'il peut régénérer Là je crois que vous allez le faire perdre Bah vous vous allez perdre un ulti pour rien C'est pas rentable Deuxième situation C'est si c'est vraiment un tank Bah vous allez peut-être pas lui faire assez de dégâts Pour que ce soit rentable C'est plus intéressant sur les cibles Assez fragiles Troisième situation C'est si la personne peut La bloquer d'une façon ou d'une autre Et là spécifiquement Contre Sivir Bah Voilà là elle a plus l'E Donc là je peux le lancer Vous avez vu Mais sinon je ne peux pas le lancer Parce qu'elle peut juste mettre son E Là vous avez vu J'ai très mal mis mon trap Très 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 mal mis mon trap Alors le trap vous avez vu Vous pouvez l'utiliser pour bloquer Quelqu'un Bloquer le chemin Mais sinon ça s'utilise également Et là je donne le tip Pour les Caitlyn Qui vont jouer Avec des persos à CC Parce que là je joue avec une Karma Donc il y a toujours le route Mais sur des Nautilus Des Leona Où c'est beaucoup plus flagrant Vous allez garder votre Z Et vous allez poser votre Z Instantanément Au moment où il va poser son CC Et ouais pour le type Bah c'est quelqu'un Qui peut bloquer le sort Genre un Wine Wall de Yasuo Une Sivir qui va à eux Voilà vous faites pas avoir les gars C'est un peu débile comme conseil Mais je vois des Caitlyn Des fois en coaching Qui font ça Ne le lancez pas dans ce cas là Ok Justement en fait pensez-y Utilisez le pas forcément En fanfight votre R Utilisez le avant Mais sur une autre type plutôt Parce que bah une Sivir Peut-être qu'elle aura son E En fanfight Vous dites ah j'attends Pour finaliser un kill et tout Au final vous ne l'auriez pas utiliser Vous allez la lancer sur une Sivir Qui aura certes 2 HP Mais elle aura son E Du coup votre ulti ça ne verra rien Par rapport au stuff là Vous me voyez Vous venez de me voir faire une Galeforce C'est l'item que je vous recommande Il y a des joueurs de Caitlyn Qui vont regarder cette vidéo Qui vont dire Oh non mais moi je fais Kraken Vas-y merde Putain il m'a conseillé Galeforce Mince Vous posez des questions Les gars Kraken c'est très fort Si vous jouez Kraken Il n'y a aucun soucis les gars C'est très fort sur Caitlyn C'est d'ailleurs un item Que je fais également personnellement De façon plus rare Mais quand la compo est vraiment free Et quand je joue l'étale Je préfère le jouer quand je l'étale Quand je sais que je peux DPS Scale et tout L'item est très bien Mais sinon Galeforce Vous permet de vraiment Déjà Spike Plus early Donc c'est intéressant pour Caitlyn Comme je vous ai dit Qu'il doit Spike early Je vous parlerai des forces Du perso et comment vous voulez la jouer Et de vous repositionner Parce que c'est un perso Qui peut être assez vulnérable Au all-in Et de burst Enfin bref La Galeforce marche très très bien Sur Caitlyn Hop voilà Là c'est le Q Vous avez vu ? C'est ça qui est bien Avec la Galeforce Hop J'ai bien déconné là J'ai voulu mettre mon trap Un petit peu avant le route C'était trop proche Mais si vous lancez mieux que moi Dans cette situation Vous avez vu le trap c'est très fort Elle aurait été route C'est vraiment magnifique Et d'ailleurs c'est pour ça Que Caitlyn est un perso très fort Contre eux Et perso à Zonia Parce que vous pouvez poser le trap Sur le Zonia Et du coup c'est fric Et du coup voilà Donc Galeforce après Ça c'est sur les préférences Je vous en voudrais jamais De jouer Kraken C'est très fort Il y a plein de Caitlyn qui jouent C'est juste des façons de jouer C'est pour ça qu'il y a plein de builds Qui sont possibles Et je vais pas parler de tous les builds Dans ce guide Je suis là pour vous faire un truc Concis et clair Une façon de jouer Que je connais Que je joue moi-même Qui marche Voilà je suis persuadé Qu'elle marche Et donc c'est un guide Qui vous sera bénéfique Je vous donne que ça Donc moi ma version du build Va être très poussée Mathématiquement parlant Donc là le monteur Va vous afficher un graphique Qui avait déjà été fait Pour l'ancien guide Caitlyn Par Shaq Nicholson Je vous enverrai sa chaîne Dans la description C'est l'ancien analyste de BDS Voilà que vous connaissez Un BDS en LFL Là actuellement Ils sont même en LEC maintenant En plus c'était l'ancien analyste De la team BDS là Donc il a fait Il a fait ce graphe Exprès pour vous Voilà il a fait vraiment Exprès pour le guide Pour vous expliquer quelque chose Qui est connu Qui est très connu Des analystes Mais moins connu des joueurs Donc là j'ai la chance De pouvoir vous raconter ça De vous en parler De vous donner l'info Au cours de cette vidéo Caitlyn est à mathématiquement Plus de dégâts Un meilleur scaling Tout ce que vous voulez C'est plus opti De prendre de l'AD pur Sur Caitlyn Que de l'Attack Speed Là vous vous êtes en mode Mais what the fuck Sid Mais tous les pros Il y a plein de pros Qui prennent RFC du coup Mais c'est moins fort Bah oui Ça a moins de dégâts Voilà je vous dis la vérité C'est un moins de dégâts Alors pourquoi ils font RFC Ils le font juste pour Le passif Le fait que ça donne max range Et c'est très fort sur le Moins sur le papier Mais sur le terrain C'est beaucoup plus fort Puisque Caitlyn a une range de fou Avec RFC vous avez encore Une plus grosse range Et vous mettez une pression De malade avec RFC En mid game Quand vous êtes en train de Vous êtes sous la tour ennemi Vous êtes en train de siège C'est trop trop fort RFC C'est assez polyvalent Et sur des coups de position Vous pouvez pas trop jouer C'est toujours cool d'avoir Cette auto-attaque boostée de loin Voilà Sur le papier Voici pourquoi les pros jouent RFC Mais vous aurez moins de dégâts En réalité avec ça Dans une situation Une situation parfaite Vous pouvez attaquer normalement A fond Tout le temps en boucle Voilà Donc du coup l'explication C'est quoi ? C'est que Caitlyn a le pire ratio D'attaque speed du jeu Enfin un des pires Voilà c'est nul Elle scale trop mal sur l'attaque speed Et à l'inverse Elle scale trop bien sur l'AD Grâce à tous ses sorts Donc le headshot Qui a des ratios AD Le Q Qui a des ratios AD Bah tout ça là Le Z et le Vu que ça donne un headshot Ça scale aussi sur le headshot Donc indirectement Ça scale également sur le ratio AD Super bien cette rappe Faut toujours mettre un troisième Pour un peu pousser la chose J'ai pas eu besoin de Galeforce Je vais Galeforce moi je pense Voilà J'en ai juste qu'elle claque un truc Très bien Voilà on va la mettre un peu l'eau Et l'ulti également Qui a un scaling AD Donc voilà Tout ça pour vous dire que Ah faut que je vous convainc un petit peu Le guide c'est On est là pour apprendre des infos Et des trucs sur le jeu Vous avez les infos Maintenant le stuff c'est quoi Moi je vous recommande Galeforce Vous pouvez toujours faire Kraken Ça fait partie du build Et vous avez deux items possibles C'est soit collector S'il y a que des scouchés en face S'il y a vraiment des tanks Et de la frontlane Ou alors que votre but spécifiquement Ça va être de taper Un à deux champions Très précis Qui eux sont des gros tanks Voilà bah là vous prenez Dominique en deuxième Donc c'est le build que moi Je vous recommande au cours de cette vidéo Et après en troisième Faut être lié tout simplement Et là vous avez un build De malade mental Après Partir du quatrième item Si vous avez toujours pas fait le Dominique Bah vous faites le Dominique Euh Sinon les GA Les Malmortus C'est très fort Malmortus Vous pouvez toujours les faire Ok c'est fine Go se tirer Ça va j'aurais perdu que un heal Un peu dans le buisson C'est possible Bah les dégâts qu'elle a pris Je vais prendre le raid Alors il y en a déjà un sur elle Elle a trois quarts Autant je suis très faite Donc c'est mieux que je prenne le raid Là je pense Donc moi Bah sur cette game Vu qu'il y a beaucoup de squishy Les gars regardez Je vais aller faire mon collector Ah oui et en quatrième Alors en quatrième Quand vous avez déjà quand même bien scale Après trois items Bah là du coup Le RFC est faisable Voilà là le RFC est faisable Parce que ça va dans la continuité Vous avez vraiment beaucoup de dégâts Et l'attaque supplémentaire A en réalité vraiment Vraiment beaucoup d'intérêt Le RFC est pas un mauvais item C'est pas ce que j'ai envie De vous transmettre sur cette vidéo C'est juste Faut comprendre pourquoi Les gens le build Et là ouais Sur les derniers items Comme ça c'est vraiment intéressant D'aller chercher le RFC Sur le 4-5ème item Si vous avez la même mentalité Que moi sur les mathématiques De Katelyn Bah les combos Je vous les ai un petit peu donnés Vous m'avez vu au cours de la game Faire un EZ Je suis content d'avoir pu faire une game Où je peux vous montrer ça EQ classique Je l'ai fait deux trois fois Je pense dans la game C'est vraiment un truc Classico sur Katelyn De façon succincte le personnage Très utile pour ceux Qui découvrent le perso Qui n'ont jamais joué Et qui sont là sur cette vidéo Pour ça Mais également pour ceux Qui jouent déjà le perso Et qui regardent quand même la vidéo Qui veulent les infos plus poussées Moi j'aime bien Aller plus loin Et donc là le plus loin c'est quoi C'est de vous dire Les gars Le EQ Voilà les joueurs de Katelyn Vous faites souvent Mais vous faites pas bait Ça c'est un truc Dont Saber Un gros OTP Katelyn En NA Donc un américain parlait C'est que En fait au bout d'un moment Surtout si vous montez en elo Et que vous jouez contre des bons joueurs Vous allez vous rendre compte Que le EQ va moins passer En fait vous perdez Beaucoup de mana Et d'intérêt Et des CD A faire ça On des bons joueurs En silver ça va tout le temps passer Pourquoi ? Parce qu'en fait Il est super facile à dodge Et ouais les gars Un mec qui sait jouer contre Katelyn Vous allez le EQ Et il va juste Bouger sur les côtés Et votre Q Même en faisant ça En fait vous avez vu Bah le EQ vous avez vu Là il prend du temps quand même A se lancer Donc si le mec est pas con Il va sur le côté Il évite le Q Et voilà il c'est nul Donc n'en abusez pas trop Voilà c'était le conseil Elle vient me pétale le canon là Bon tranquille Voilà n'en abusez pas trop les gars Du EQ Si vous êtes Bailo En vrai vous pouvez quand même En abuser je pense Mais gardez ce petit conseil Que je vous ai donné en tête Il faut l'utiliser de façon intelligente Ce combo ok ? Et des fois ça peut même être très smart De garder un petit peu Tous ces CD Lors de vos trains Maybe de plus jouer avec le Z Etc Je voulais vraiment le kill Là j'ai Galford Juste pour voler le kill Tranquille Je vais aller charbonner cette UE moi Vous avez parlé Vous avez promis hein De comment jouer Katelyn Tout au long de la partie Et Kate Bon là vous avez vu Je suis en train de fracasser la game Parce que J'ai réussi à gagner La lane phase avec Makarma Mais c'est une des contraintes Je pense réellement C'est une des contraintes de Katelyn C'est de réussir à apporter En early game A gagner sa lane Pourquoi ? Parce que autant Kate A d'énormes forces Au début de la partie Je vous l'expliquais De par sa range De par beaucoup de choses De son kit de sort Par contre Comment j'ai TCC là ? Qui m'a int ? Je veux un coupable Les gars Qu'est ce qui s'est passé ? Je pense que quelqu'un A lancer un sort Dans la parade de Fiora Putain elle est faite la Fiora Je vais remettre des traps Pour les protéger Je vais prendre mon kill Avant de mourir Voilà Quand j'étais mort J'étais mort Donc autant Je vais juste prendre un kill supplémentaire Mais du coup ouais Autre an de Katelyn C'est qu'il faut gagner Parce que autant C'est sur le papier Très très fort en early Autant en fait Le mid game De Kate Est vraiment pas ouf Pour vous donner un petit peu Une courbe graphique De la puissance de Katelyn Au fur et à mesure de la partie C'est ultra méga fort au début Puis ça descend de fou en mid game Après ça remonte Parce que c'est un scaling De malade en fait Mais c'est vraiment L'head game Que ce scaling va se révéler Et en milieu de partie C'est le moment Où si Katelyn n'a pas Snowball Ok Si elle n'a pas réussi A concrétiser l'avantage Qu'elle a gagné en early game Bah elle peut faiblir Par rapport à beaucoup De la décarie Donc voilà C'est l'identité de Katelyn Qui est comme ça Il faut en être conscient C'est pas nul non plus Parce que je sais de vous dire Mais voilà C'est vraiment faible Et c'est plus faible Que d'autres personnages En mid game Katelyn Donc il faut en être conscient Et il faut vraiment Réussir à concrétiser Tout le potentiel de Katelyn Qui est faire suffoquer L'adversaire en lane Alors comment on fait ça ? Plus qu'avec des kills Vous allez utiliser Toute votre puissance Pour bien gérer vos waves Ok Katelyn est très forte Pour gérer les waves Et faire perdre Des ressources à l'adversaire Comme ça Et surtout Ça va être un de vos objectifs Principaux en tant que Katelyn C'est jouer les plaques Elle a une rage de fou Donc elle se met pas en danger Également pour prendre les plaques Et vu qu'elle est forte Sur le 2v2 Vous allez facilement Pouvoir construire vos waves Et aller push ça sous tour Et aller chercher les plaques C'est vraiment comme ça Qu'il faut jouer votre Katelyn Après une fois le mid game fait Enfin ou alors une fois Que vous avez suffisamment Tapé la tour bot Vous pouvez vraiment Swap lane Et aller jouer les plaques top Si c'est assez rapide Et que vous avez bien joué votre game Ou alors Commencez à prendre la mid lane Et là avec votre Katelyn Mid game vous êtes quand même Beaucoup plus vulnérable Katelyn est un perso Qui est très vulnérable A l'engage Donc vous allez juste Essayer de jouer la prio Et ensuite jouer sur les côtés Avec vos adversaires Mais il va toujours falloir Jouer avec quelqu'un Avec Aitoké D'accord Vraiment n'oubliez pas Le perso n'est pas Si indépendant que ça Il va vraiment falloir Jouer avec des gars Et votre support Et votre jungler Donc jouer assez macro Jouer sur les waves C'est important de comprendre ça Sur Katelyn Et d'ailleurs Si vous aimez le perso Et que vous la jouez beaucoup Ces temps-ci D'être meilleur mécaniquement En any phase Parce que c'est important Sur Kate C'est également Vous apprendre Un peu mieux jouer les waves Et un peu mieux jouer la macro C'est pas Le perso est entre guillemets Simple pour juste appliquer les dégâts Parce que vous êtes loin Vous êtes safe etc Mais le perso peut aller très très loin En fait Il est pas si simple que ça Il a pas mal de contraintes Et c'est ce qui rend le perso Très passionnant C'est un de mes personnages préférés Ça me les a déclarés préférés Vraiment Katelyn J'aime trop 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 le perso C'est pour ça que je voulais également Vous faire le guide vite Oula Là vous avez vu Vous pouvez juste mettre le trap Et ça passe Il va pas ulti Ça va il va pas ulti Enfin son ulti était pas ouf Donc ça va Gardez toujours un trap Ah oui d'ailleurs Tip J'en profite pour vous donner plein de tips Kate N'oubliez pas De au moins garder un trap Surtout s'il y a un zonier en face Ou si vous avez du cc Dans votre team Parce qu'en fait le trap Vous pouvez Et ça c'est un autre type Vous pouvez l'utiliser pour Bloquer des lignes Ou protéger des objectifs Que ce soit les vôtres Ou si vous voulez siège à des endroits Mais vu genre moi par exemple Là vous vous rappelez C'est un moment où j'ai mis les trapiciers Ça peut être intéressant également Si vous allez jouer à un Nashor Ou un Drake Vous vous posez sur des lignes d'entrée Ou de sortie d'ennemis Mais c'est vraiment cool De garder un trap Un petit trap comme ça là Parce que ça prend du temps Un petit peu à revenir C'est un cd caché derrière Pour si ça arrive En fight Pouvoir positionner ce trap Sur un cc allié C'est méga important Alors là d'ailleurs RFC J'aurais pu faire RFC 4 Parce que je suis très fed Je pense vraiment que c'est Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs Parce que bah ils ont quand même Beaucoup de range Et le RFC est utile contre ça Donc voilà C'est pour noter un petit peu Je voulais pas non plus dire du mal De RFC sur cette vidéo C'est pour vous dire que l'item Est juste un peu plus situationnel Que ce que vous pensez Là c'est un cas où Bah RFC excellent Vous voyez même moi je vais le faire là Ça c'est le deuxième avec C'est pas non plus Ouais c'est parfait Heureusement j'ai reçu la gale force Là on va aller bloquer ça Je pense pas qu'on ait envie de fight Je vais récupérer la wave La coquine que fait-elle ici Je push mid La BT également très fort sur Kate Si vous savez pas trop quoi faire comme item Il y a RFC Il y a BT 1 GA ça passera toujours En fonction des compos Bon du coup Kate Vous êtes en mode ok Mais il y a les traps Donc les persos à CC C'est cool pour mettre le trap au dessus Oui En vrai oui Mais spécifiquement Bah si vous comprenez vraiment L'identité de Kathleen Dans sa totalité Vous êtes en mode ok Mais faut que je gagne ma l'inning phase En fait Et Ah d'accord Ça va Kate Ça va ça C'est le troll là Je vais la tuer si elle continue Eh ouais mon pote Voilà Jamais 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 Zonia Contre Kathleen Parce que sinon Voici ce qui arrive Le perso est très fort contre ça Ah oui et du coup Donc pour finir un peu mon histoire Kate est un peu polyvalente Mais du coup Bah en fait Faut vraiment réussir à win De la l'inning phase Et pour ça Bah vu que les persos à CC Peuvent être un petit peu Se font un peu défoncer Par les Les enchanters au début C'est vraiment cool D'aller jouer avec un enchanter En fait Kathleen Notamment avec un perso Qui vous donne de la priou En fait c'est ça Que vous voulez avoir C'est la priou de la lane Vous voulez avoir le contrôle De la lane Vous voulez avoir le push Donc les personnages comme Karma Par exemple C'est un très très bon Très très monade à carry Avec Kathleen Sont très forts En fait vous voulez vraiment ça C'est un support qui vous épaule Et qui va enjoliver Votre potentiel De contrôle de lane Votre puissance en l'inning phase Sur le premier niveau A back A Z Prérot Il ne faut pas faire ça Conquête lane Je l'explique à mes vieux Là Oh tf Elle aura fait l'erreur Cool Parfait Ah je me suis fait slow Flash Non 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 My bad my bad Ils ont couru tellement vite Avec Le petit Sivir Et le heal de Nami Et tout là What the fuck C'est Nami a la flash Et du coup bah Kathleen se fait counter par quoi Par Alors de L'encore plus grosse range Que Kate Oui c'est possible les amis Vous jouez contre Jean Velkoz En tant que Kathleen Je pense pas que vous soyez Content Également par Vraiment les bot lane Qui peuvent la all in Et la défoncer Genre Une Samira Un Samira Nautilus Pareil vous êtes pas content En tant que Kathleen Voilà un petit peu Une Tristana Avec un support adapté C'est également un petit peu chaud pour elle Voilà C'est tous les trucs qui vraiment Vraiment vont aller défoncer votre Kathleen Vous avez pas trop envie de jouer contre ça Mais si vous avez un matchup correct Où vous pouvez vraiment vous mettre en place Et un petit peu Un petit peu défoncer votre lane Et ce double et tout C'est magnifique Le perso est magnifique Il est super fort actuellement Depuis le dernier buff Donc le buff Pour vous rappeler un petit peu ce que c'est C'est un buff du air Et du headshot Perso est vraiment excellent La partie la plus importante du guide C'est quand même de vous donner Le meilleur skin sur Kathleen Alors vrai de vrai Le Pulsefire est trop trop bien Le dernier skin là Qui est sorti est vraiment magnifique Mais en fait Il est bien contre les ennemis Et en même temps Il vous auto hint Parce que vous voyez pas l'headshot Genre je veux que moi En tant que Kathleen Si je vois même pas mon propre headshot C'est un peu bizarre C'est un peu relou Mais sinon le Pulsefire Oh les gars Il est trop bien à jouer Oh vous vous sentez Vous vous sentez comme faker Vraiment Vous vous sentez comme Nice Vous vous sentez comme Goume Uchi les gars Parfait on va aller récupérer le Drake Et là de loin Je peux aller l'Uchi Pour mettre des dégâts Un petit peu en avance Oh si on n'a pas besoin de moi Je vais aller récupérer la wave Ah j'ai 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 Ah fou fight Dommage Je pensais qu'il allait éviter l'Uchi Vu qu'il était dans les airs Il n'a pas Il n'a pas du tout respecté Mes dégâts là Ok Vous avez vu entre les autos Bon là je pense que j'ai vraiment Mal joué le fight Pour le coup A la fin sur furage C'était pas très bien J'étais pas bien positionné Etc Mais type intéressant Trop important à vous donner C'est vous faites auto Z Auto Z Il suffit de le faire là Sur un ami si possible Ou sur des CS Mais voilà Entre vos auto attaques C'est le meilleur moment Pour placer des Z Parce que les traps C'est pas juste pour protéger une ligne Ou juste à placer sur un perso C'est pour ça d'ailleurs Que le perso est très poussé Kathleen Il est assez skillé C'est que vous pouvez faire auto Z Auto Z Voilà Vous le posez entre vos auto attaques C'est très smooth C'est le meilleur moyen d'optimiser En plus vos dégâts Parce qu'entre vos auto attaques Vous ne pouvez pas auto attaques Il y a des sortes de mini CD Sur les autos Sur League of Legends Donc c'est le moment pour poser votre app En plus c'est smooth Et les ennemis s'y attendent moins Voilà Parce que vous êtes en constant DPS Et entre temps Voilà Entre deux animations Vous lancez un Z Et ils peuvent ne pas le voir C'est une façon potentielle de le cacher Donc voilà C'est vraiment le type que je vous donne moi les gars En vrai je me tâte à prendre un... Malmortius Mais je suis tellement faite Que je pense que je peux prendre BT On fait un fight Et j'essaie de vite finir la game Parce que je suis déjà full stuff Ah oui d'ailleurs Type je vais vous montrer quelque chose les gars Regardez Donc voilà je vais vous montrer un truc les gars Vous pouvez faire ça avec Atlet Vous pouvez faire le nageur Sans vous mettre en danger Voilà C'est une petite technique Vous pouvez le faire de l'autre côté Allez je pense que le ferme Regardez j'ai pris la moitié de ma vie sur ça Elle est pas morte C'est fou qu'elle soit pas morte quand même Faudrait qu'on arrive à... Finir la game là Parce que j'ai vraiment trop dessous Là quand vous avez le RFC Vraiment on pouvait... On pouvait aller tuer des gens Là en gros en 3 auto-attaque J'aurais pu... Ah la 3 elle est morte Faut jouer un Je me colle au mur contre Fiora Vraiment ils m'ont sortir Ah dommage J'aurais pas dû grid le Q J'ai trop à l'être grid le Q Parce que j'ai plus de collector c'est vrai Et c'était tellement tout slow Je me suis dit je lance un Q comme ça là en ligne Les gars je m'étais cru au bowling Ils étaient tous alignés Oh tranquille J'ai un peu mal joué le fight Puis j'aurais pu poser un trap Vous savez là quand j'étais contre le mur Je sais pas auto-trap Auto... J'ai pas optimisé Faut vous dire que voilà Entre les auto-attaques Vous pouvez également analyser mes erreurs Voilà c'est... Ce qui est cool c'est voilà Si vous me connaissez pas moi les gars Je dis vraiment mes erreurs en live Sur le fil Quand je les vois et que je peux vous en parler Bah là par exemple Entre les auto-attaques J'ai pas non plus beaucoup d'attaque speed Je vous ai expliqué que l'attaque speed C'est pas ouf ouf non plus sur Katelyn J'ai 1.57 Je peux faire auto-z-auto Voilà j'ai le temps Il faut optimiser Qu'est-ce qu'à ne rien faire entre vos auto-attaques D'ailleurs la base du kiting Qu'est-ce qu'à rien faire Bah faut bouger et vous replacer Là avec Katelyn J'avais rien à faire en fait Je peux pas me déplacer Vu que j'étais bloqué par l'outil Par les marques là de Fiora Autant faire auto-z-auto Voilà Je vous en ai vraiment plein de tips Sur cette vidéo Je pense qu'elle est vraiment cool Si vous en avez encore d'autres On sait pas N'hésitez pas à l'espace commentaire Elle est là pour ça J'espère que le guide Vous aura fait super plaisir En tout cas moi oui A la prochaine les gars Sous-titres par Jérémy Diaz